If you're a cowboy, I'll trail you. If you're a piece of wood, I'll mail you to the floor. If you're a sailboat, I'll sail you to the shore. If you're a sailboat, I'll sail you to the shore. If you're a sailboat, I'll sail you to the shore. If you're a sailboat, I'll sail you to the shore. 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 qui paraît dans une semaine, dont celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites paraître tonalité très blues, Cathy Melua. C'est Mike Batt, votre complice jusqu'ici, qui vous a entraîné vers ce genre de musique, ou c'est aussi votre goût ? Non, le blues, c'est vraiment quelque chose que j'aime de plus en plus, et que j'ai découvert à mesure que je travaillais. Ceci étant, Mike, évidemment, m'a beaucoup influencé. Il y a eu aussi à Billie Holiday. Mais je pense que le blues, en plus à tonalité rock, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré, et au fil des rencontres musicales que j'ai pu faire, les musiciens que je rencontrais sur scène ou ailleurs, donc c'est quelque chose que j'aime. Et j'ai découvert ainsi une musique que je ne connaissais pas précédemment. Vous avez annoncé que vos chemins allaient diverger avec Mike Batt dorénavant, qui ne serait plus à l'origine ou à la composition de vos chansons. Ça veut dire que vous allez explorer d'autres voies, d'autres univers musicaux ? Effectivement, Mike, il a été une partie très importante de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et il sera très difficile, certainement, de... J'allais dire remplacer, mais non, il ne s'agit pas de remplacer, mais effectivement, il va y avoir quelqu'un qui va devoir venir et qui va produire mon prochain album. Et j'ai très envie de rencontrer d'autres gens, mais j'ai aussi envie d'écrire mes titres et voir comment ça se passe. Alors, on connaît votre histoire, Cathy Melua. Vous êtes née en Georgie, vous avez grandi jusqu'à 8-9 ans, vous avez coutume d'y retourner chaque été, mais l'été dernier, c'était la guerre dans votre pays. Vous avez écrit sur votre site web à quel point vous avez été horrifiée par ce qui s'est passé. « Mon pays natal est en train d'être dévasté », écriviez-vous cet été au 15 août. C'est un épisode qui vous a marqué ? Effectivement, c'est un épisode qui m'a beaucoup marquée. J'étais en tournée à ce moment-là, et j'ai trouvé à ce moment-là très difficile, effectivement, de comprendre, vraiment, de réaliser ce qui se passait en Georgie. Et le plus difficile, c'était d'obtenir les vraies informations, puisqu'on entendait des choses et leur contraire. Vous aviez la famille là-bas, à ce moment-là ? Absolument, ma famille était sur place. Mes grands-parents, mes cousins, donc ma famille plus éloignée, mais en plus mes parents également se trouvaient sur place en vacances, et je devais les rejoindre deux semaines plus tard. Donc ça a été effectivement assez difficile comme période. Heureusement, tout le monde est sain et sauf, tous mes proches sont en forme. C'est juste difficile d'accepter ça. C'est difficile politiquement, oui. Mais c'est un pays auquel vous restez très attachée. C'est votre patrie de cœur, la Georgie. Absolument. C'est assez étrange, d'ailleurs, pendant mon enfance. J'avais toujours en tête la carte de mon pays. Imaginez, vous imaginez que du jour au lendemain, un tiers de votre pays disparaît de la carte. C'est quand même étrange. Mais je pense que je n'ai pas vraiment encore pris la pleine mesure de ce qui se passe. J'ai été beaucoup en tournée tous ces derniers temps. Et effectivement, je veux retourner sur place. Et quand je vais être sur place, ça va devenir sans doute plus réel pour moi. On va se quitter, Cathy Melua, sur une de vos chansons. Une reprise, car vous aimez les reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique reprise d'On the Road Again. Cathy Melua sur scène ce soir au Zénith de Paris, en province aussi. Il y a des dates et sur disque, The Cathy Melua Collection apparaît dans une semaine chez Dramatico. Merci beaucoup, Cathy Melua, d'être venue dans Europe un soir. Merci à vous. Merci, au revoir.